Il y a des lumières comme ça, on voit à peine quelques visages, mais on a un verre un peu... Bonsoir à toutes et tous, merci d'être parmi nous ce soir pour ce dernier Café scientifique 2022. Au nom de l'Université de Fribourg, je suis ravie de vous accueillir dans cette salle du Nouveau Monde, ravie d'accueillir nos invités, Nils, notre modérateur de ce soir. J'ai coutume de dire que j'aime bien payer mes modérateurs à ne rien dire. Les cafés scientifiques, ce sont les vôtres. L'idée, c'est que vous puissiez discuter avec les spécialistes qui sont à cette table. On est tous plus ou moins concernés d'une manière ou d'une autre par la question que nous abordons ce soir. Si vous êtes venus, vous avez certainement quelque chose à dire, des questions à poser, des anecdotes à partager. N'hésitez pas à intervenir. Il n'y a pas des spécialistes autorisés à la table et un public. Nous discutons tous ensemble. Cela vaut aussi pour les gens qui nous suivraient sur les réseaux sociaux. Vous aussi, vous êtes invités à partager vos questions, soit sur notre canal Facebook, soit en envoyant des messages, s'il vous plaît, pas de téléphone, mais des messages, au 079 796 22 15. On relayera vos questions à nos invités et à la salle. Une seule règle dans les cafés, c'est la seule, pour que tout le monde puisse bien nous entendre, puisque nous sommes en direct sur les réseaux sociaux et que nous gardons ces discussions pour la postérité. Il faut que nous parlions tous dans un micro. Si vous voulez intervenir, faites signe à Vincent. Ça sera, lui, notre bâton de parole ce soir. Faites-lui signe. Il viendra se mettre derrière vous. Et puis Nils vous donnera la parole pour que nous puissions tous bien vous entendre et partager cette discussion tous ensemble. Je crois que j'ai tout dit. Messieurs, dames, à vous la parole. Nils, je te laisse à la barre. Merci beaucoup, Farida. Bienvenue à tous ce soir ici pour cet échange que je souhaite très fructueux entre nous tous. Je vous propose, puisque peut-être que tout le monde ne connaît pas encore nos invités, de leur céder la parole afin qu'elles se présentent en deux temps. Je suggérerais d'abord simplement un peu qui vous êtes et par rapport à votre profession ou vos recherches, ce qui vous amène à avoir une réflexion sur cette question du droit de vote. par les personnes avec qui vous interagissez ou les sujets de recherche. Peut-être que l'on peut commencer par vous, simplement par l'ordre, donc je dirais Adriano Previtali. Oui, alors, bonsoir, bonsoir. Adriano Previtali, j'ai étudié le droit ici à Fribourg, après j'ai fait le doctorat dans le domaine du droit des personnes handicapées. Je suis parti faire de l'avocat et je suis revenu par la suite comme professeur de droit constitutionnel et de droit social à la faculté de droit. Et donc, j'ai toujours été proche des questions relatives à l'handicap, aussi pour une expérience personnelle, naturellement. Je suis aussi une personne en chaise roulante. Et j'ai toujours trouvé que ces sujets sont des sujets qui permettent vraiment, sont des sujets transversaux, qui concernent certainement les personnes handicapées, mais qui peuvent intéresser d'autres couches de la population, pensant aux personnes âgées, pensant aux personnes étrangères, etc. Et donc, c'est des sujets qui se prêtent aussi à une recherche transversale. Mon intérêt maintenant, par rapport à ce sujet particulier du droit de vote, c'est de lier un peu la Convention sur le droit des personnes handicapées, que la Suisse a désormais en vigueur et qui contient justement quelques articles qui prévoient l'obligation de permettre aussi aux personnes qui sont dans l'handicap psychique de pouvoir participer activement à la vie sociale et à la vie politique. Et donc, aussi le droit de vote. Voilà donc pour la présentation générale. Merci beaucoup. Barbara Fontanalana. Alors voilà, Barbara Fontanalana. Je suis maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Fribourg, au département de pédagogie spécialisée, où j'ai aussi fait mes études. Donc, de formation, je suis éducatrice spécialisée. Et par la suite, j'ai fait un doctorat sur la prise de décision. Donc, ça s'apparente un peu aux questions qu'on retrouve, qu'on va débattre ce soir sur le droit de vote. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une porte d'entrée qui m'a un petit peu amenée à réfléchir à certaines problématiques. Je donne des cours, et en particulier des cours sur l'âge adulte et l'autodétermination, la participation citoyenne. Donc, en fait, les recherches qu'on mène, en fait, et qui m'intéressent, tournent autour de ces questions de la personne comme actrice, la personne responsable, la personne qui peut décider pour sa vie. Donc, la question de la participation politique, c'est un petit peu, justement, invité à mes réflexions sous l'impulsion, justement, de la Convention et des évolutions qu'on mène en Suisse, au niveau international aussi, mais en Suisse, en ce moment. Merci. Et donc, maintenant, Vanda Soutère. Merci beaucoup, Nix. Bonsoir à tous. Moi-même, je suis juge de paix ici, dans le district de la Sarine, depuis 2008. Comme je suis entrée en fonction, je présidais ce qui s'appelait l'autorité tutélaire. Aujourd'hui, c'est un nom qui fait un peu peur. Heureusement, depuis 2013, ça s'appelle l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Le nom est mieux choisi pour l'activité qu'on a. Mais je suis, bien sûr, depuis le début, confrontée à cette question du droit de vote des personnes qui étaient sous l'ancien droit, sous tutelle, qui sont aujourd'hui encore sous curatel de portée générale, puisque, malheureusement, avec la révision du droit de la protection de l'adulte, cette possibilité de restreindre complètement les droits de la personne avec ce qui a remplacé l'ancienne tutelle, la curatel de portée générale, c'est resté maintenu dans la loi, malgré les critiques qui avaient été formulées à l'époque de la révision de cette partie du droit. Et donc, voilà, c'est une question qui, dans mon quotidien, vient se poser, notamment lorsque des personnes sont mises sous curatel de portée générale, où la question se pose toujours est-ce qu'on doit communiquer à la commune de domicile de la personne qu'elle a plus le droit de vote, parce qu'on considère qu'elle est totalement incapable de discernement, avec tout ce que ça veut dire ou ne pas dire. C'est un concept qui est plus que compliqué à juste utiliser de manière généralisée. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce soir, je suis heureuse d'être ici aussi pour parler avec vous, et puis essayer de trouver des pistes sur ce qui pourrait être amélioré par rapport aux droits, finalement, fondamentaux de chaque personne dans notre pays, d'avoir accès à sa citoyenneté dans le sens où il peut exercer son droit électoral et son droit de vote. Merci beaucoup. Alors, maintenant que vous savez un peu quelles sont les activités professionnelles et puis les domaines de recherche de nos invités, est-ce qu'il y aurait dans la salle une personne qui souhaite poser une question, partager une expérience ou peut-être sur les réseaux sociaux, puisque justement Farida veille à cela ? Non. N'hésitez vraiment pas, c'est vraiment le principe des cafés de pouvoir échanger. Si ce n'est pas le cas, alors je lancerai la première question qui permettra peut-être à d'autres personnes de réagir par la suite. Pour revenir vraiment alors sur ce que vous venez de mentionner, effectivement, moi, ce qui m'interpelle, c'est que, ben finalement, on a entendu Vandain qui a cette curatelle de portée générale qui a notamment pour conséquence que des personnes peuvent être privées de leurs droits civils et politiques, quand on a cette responsabilité de prendre une telle décision, comment est-ce qu'on intègre cette réflexion à ce processus décisionnel qui va impacter la vie d'une personne de manière assez conséquente ? Et puis, je me demandais aussi, et après peut-être, là j'interpelle particulièrement Vandain, vu que ça la concerne dans son activité, comme on l'a appris quotidienne, mais n'hésitez pas, évidemment, après à rebondir aussi. Mais je me demandais aussi à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas, enfin je pense que vous y réfléchissez, mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens moins intrusifs qui seraient plus proportionnels ? Peut-être que vous y avez réfléchi dans vos recherches aussi, à l'une et l'autre ? Et puis, dans ce cas-là, à quoi est-ce que vous avez pensé comme moyen ? Et puis, comment, à ce moment-là, on ferait pour accompagner ces personnes, pour qu'on n'arrive pas à cette décision, finalement, si intrusive dans leur exercice des droits civils et politiques ? Alors, il faut peut-être distinguer deux choses. D'une part, c'est les mesures qui sont nouvellement instituées depuis le changement du droit de la protection où, de manière générale, on ne restreint plus le droit de vote. Donc, ça, c'est une pratique qui se généralise où on voit que, finalement, la pratique des autorités, et des instances judiciaires, elle va plus vite que l'évolution légale. On vit dans un heureux pays qui a une stabilité à toute épreuve. On fait des modifications légales. Au compte-gouttes, on prend le temps avant d'adapter la loi. Le droit de la protection de l'adulte, il a déjà été remis, enfin, c'était le droit de l'adulte, il a déjà été remis en cause dans les années 60 par un conseiller national socialiste, M. Schaffer, qui n'est probablement plus parmi nous, je n'ai pas vérifié, mais lui trouvait déjà que ce droit de la tutelle était totalement dépassé. Et on était dans les années 60. Il a été finalement révisé, il est entré en vigueur en 2013. Donc, voilà, on voit la vitesse à laquelle évolue la législation suisse. Encore une fois, ça nous donne la chance d'être dans un pays d'une stabilité à toute épreuve, mais ça nous montre aussi que c'est important que les pratiques des autorités judiciaires, des fois, aillent un peu plus vite que les révisions légales. Donc, pour les nouvelles mesures qui sont instituées, on est extrêmement attentifs à ça. Et, voilà, on communique quasiment plus aux communes de domicile qui tiennent les registres de votants qu'il faut priver une personne de son rapport. Après, on a tous dans les justices d'hôtel, les privés bourgeois, les revendres, les suisses, un grand nombre de personnes qui étaient sous tutelle, donc l'ancienne mesure, qui ont été automatiquement, c'est un effet des lois de transitoire, mis sous curatelle de portée générale. Mais ces personnes-là, elles n'ont pas toutes retrouvé leurs droits civiques parce que, et là, voilà, compte à nous, compte à moi, parce qu'on n'a pas pris le temps de réviser tous ces dossiers en profondeur pour réadapter les droits de ces personnes. Alors, on est en train de le faire. Je regarde vers Stéphanie Fidanza, qui est grécière, qui travaille avec moi. J'ai la chance de travailler avec Stéphanie depuis de longues années, qui me soutient en ce moment pour réviser ces mesures qui datent de l'ancien droit. Et il est passé dans quelque chose d'un peu plus humain. Mais, effectivement, le travail, il n'est pas achevé. Vous me direz, ça fait depuis 2013 que vous auriez dû le faire. Oui. Mais ce n'est pas faute de ne rien faire. Voilà. Mais il y a un travail qui est en cours, qui est en train de se faire. Et puis, on peut, nous, déjà, dans la pratique, améliorer la situation, même si au niveau légal, on n'est vraiment pas encore au point en Suisse. J'aurais déjà une question, tout d'abord, très simple. Au niveau statistique, on parle de combien de dossiers qui auraient dû passer, ou devraient être maintenant dans le canton de Fribourg, ou en Suisse romande, si vous les connaissez, les chiffres. Et ma deuxième question serait pour dire, est-ce que, comment on s'y prend pour décider, justement, vous devez travailler, je pense, avec le corps médical, pour savoir si une personne est en curatelle, ou pourrait changer de statut entre deux. Je pense bien qu'il y a des moments de la vie de ces personnes où on peut changer de statut, être en curatelle, puis après, de nouveau, revenir, entre guillemets, dans une vie normale, ou l'inverse, en fonction de ce qui est arrivé. Mes deux questions. Oui, alors, d'une manière générale, ces mesures du nouveau droit de la protection, l'idée, c'est qu'elles soient adaptées dès que possible aux modifications qui se passent dans la vie des personnes concernées par la mesure. Donc, une personne qui irait mieux, les autorités de protection doivent alléger la mesure dès que possible. Une personne qui irait moins bien, c'est le même phénomène. Donc, c'est des mesures qui ne sont plus comme sous l'ancien droit, une fois posées, puis vous les avez jusqu'à trois morts. L'idée, c'est vraiment qu'on suit l'évolution des personnes et qu'on adapte le plus vite possible. On travaille, bien sûr, avec les médecins pour avoir des certificats médicaux. Maintenant, cette question de la capacité de discernement, c'est une question qui est compliquée quand on la pose aux médecins, parce qu'on ne devrait pas dire d'une manière générale est-ce que la capacité de discernement est là ou pas. On devrait spécifier par rapport à quoi ? Pour être vraiment juste, je pense qu'Adriano pourra mieux répondre que moi encore à cette question-là. Mais poser de manière globale la question à un médecin, c'est risquer d'avoir une réponse qui n'est pas correcte. Je ne sais pas si vous voulez compléter peut-être. Oui, je voulais juste, comment dire, j'entends deux choses dans la question. Le recours aux médecins, ce qui se fait d'ailleurs dans certains cantons, mais pas partout d'ailleurs. Et je trouve intéressant d'évoquer, en parlant de personnes en situation de handicap, le corps médical. Parce qu'on a un peu ça en arrière-plan, dans nos représentations, on a un petit peu l'idée que le médecin ou les médecins peuvent évaluer, ils ont des outils, ils ont des connaissances pour pouvoir comprendre ce que la personne comprend, ne comprend pas, etc. Donc sa capacité de discernement. En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a des colloques infinis entre médecins pour essayer justement de comprendre mais c'est quoi la capacité de discernement, comment on peut l'évaluer, quels outils on peut utiliser, etc. Et pour finir, c'est une notion qui est clinique. C'est-à-dire, on n'a pas un outil, on n'a pas une procédure standard, on n'a pas quelque chose qui va nous dire dans notre imaginaire, de manière assez précise, qu'est-ce que la personne sait faire ou ne sait pas faire. C'est pour ça qu'on dit clinique dans le sens qu'on doit connaître la personne. Et le médecin, peut-être, ce n'est pas la personne la plus adaptée. Parce que connaître une personne, ça veut dire aussi, ben voilà, il passer du temps, connaître son quotidien, savoir comment il agit, etc. Donc ça, ça me paraît déjà peut-être une chose qu'il faut pouvoir situer et c'est un point de problème, ça, effectivement. Il faut pouvoir mettre sur pied des procédures qui vont, de manière un peu plus fiable, de manière un peu plus objective, poser un diagnostic, si on peut parler de diagnostic, ou quand même de poser un jugement. Parce qu'on peut retrouver, on a vu dans la recherche que nous avons fait, des personnes qui ont été jugées incapables de voter par un médecin et médecin décédé, on change le médecin, et ben la personne est jugée capable. Alors, évidemment, on se rend bien compte que ça pose problème. Et puis peut-être l'autre chose qui me paraît aussi importante dans cette idée de situer un peu le cadre, c'est qu'il y a différentes possibilités de curatel, de celles les plus légères, où on perd le moins possible de droits, à celles de portée générale, par contre, qui nous fait perdre les droits civils. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup frappée, en fait, c'était que moi-même, j'ai dû comprendre, parce qu'on n'a pas forcément une formation juridique, donc on essaie de se retrouver dans toute cette terminologie. J'avais pu comprendre qu'une personne qui a, comment on pourrait dire, deux personnes qui ont les mêmes difficultés, une peut être mise sous curatel de portée générale, et l'autre pas, parce que ce n'est pas seulement les difficultés de la personne, mais les soutiens. Donc, il ne faut pas oublier la notion de soutien qui rentre vraiment dans les nouvelles définitions du handicap. Donc, une personne a une déficience, mais la retombée dans la vie quotidienne de la déficience, c'est la situation de handicap. Et si on donne les soutiens nécessaires, ce handicap est moins important. On en ressent moins les conséquences, en fait. Et donc, si une personne a des difficultés, mais en bon réseau, une famille qui la soutient, on peut mettre sur pied toute une série de soutiens. Cette personne, à égalité de difficultés, par rapport à une autre, peut-être qu'elle ne sera pas sous curatel de portée générale. J'espère que je ne dis pas des bêtises. Ça me paraît important. Ça nous décentre un peu de la personne et nous fait quand même un petit peu pencher sur les contextes et les soutiens. Bonsoir. En dehors d'une personne qui a une interdiction de droit civique, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites pour savoir si le handicap pouvait freiner à la votation, je ne sais pas, par des associations ou par des collectifs militants de personnes concernées, ben voilà, de savoir si des fois c'est trop compliqué à comprendre ou si c'est, je ne sais pas, une difficulté de signer, d'apporter la lettre, etc. Donc, est-ce qu'on a un peu des infos sur ça ? Oui, oui. On a pas mal de recherches parce que justement, depuis que la convention, elle a été ratifiée par toute une série de pays, il y a pas mal de pays justement qui ont changé leur constitution pour donner le droit de vote universel aux personnes. Aussi, des personnes considérées incapables de discernement ou sous une forme de curatelle de protection même la plus importante. Maintenant, on a surtout relevé dans les... Je fais la différence entre ce que nous avons retrouvé en Suisse et ce qu'on peut retrouver dans les autres pays. Alors, dans les autres pays, on a relevé surtout des obstacles d'infrastructure. D'accord ? Donc, comment se rendre au local de vote ? Comment pouvoir remplir le bulletin ? Je ne vais pas limiter à ça parce qu'évidemment, l'accessibilité des informations a été étudiée. On voit bien que ça pose problème. Mais nous avons l'avantage en Suisse de pouvoir voter par correspondance. Alors, du coup, tous ces problèmes, on peut les contourner. Je n'oserais pas dire qu'ils n'existent pas. Donc, je n'oserais pas dire qu'au niveau infrastructure, nous sommes au point parce que ce n'est pas tout à fait ça, je pense. Mais, par contre, on peut vraiment se concentrer sur l'accessibilité de l'information. Et, effectivement, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Mais maintenant, j'aurais envie peut-être de poser une question en retour par rapport à ce que vous posez comme question, mais peut-être à tout le monde qui n'a pas trouvé une votation difficile, compliquée, avec des informations qu'on n'arrivait pas. On s'est dit, mais là, je n'ai pas les compétences, je ne comprends pas ce que je dois faire, je vais me renseigner, on ne comprend pas où on peut trouver ces informations, ça prend du temps. Donc, il y a tout un processus pour pouvoir acquérir, en fait, les informations, pour se construire une opinion. Et personne de nous se poserait, en fait, ou aurait l'idée à ce moment-là de dire, je vais m'enlever le droit de vote parce que je ne comprends pas. On se dit juste, cette fois, je ne vais peut-être pas voter. Donc, vous voyez, bien sûr, il y a des recherches qui nous montrent quand même la difficulté de l'accessibilité de l'information, mais en même temps, est-ce que c'est une raison pour enlever le droit de vote ? Merci beaucoup pour la remarque que je me pose quatre fois par année, en tout cas. Et puis, en termes d'accessibilité de l'info, en fait, moi, je m'interroge ou je dépose cette remarque par rapport à toutes les personnes qui ont une forme de handicap peut-être invisible au niveau de l'accessibilité par rapport à la langue. Donc, pourquoi ne pas aussi mettre dans les informations dans le déprimé en rouge du langage simplifié, etc. On en est où en ce moment ? Par rapport au langage simplifié, on est en train à Berne de discuter si, dans quelle mesure, notamment le matériel de vote doit être simplifié. Et là, il y a un peu une discussion dans le département de justice et police qui est un peu curieuse, qui est la suivante. on dit « Mais si on veut reconnaître le droit de vote aux personnes handicapées, pas tout le monde, donc, tout le monde doit recevoir les mêmes informations. Et donc, il n'y a pas de raison de faire du langage simplifié pour cette catégorie. Et donc, là, c'est un peu une discussion que lorsque j'ai entendu la première fois l'argumentation, j'étais un peu surpris, je dois dire. Mais en réfléchissant, je dis au fond, c'est pas si faux, comme argumentation. Ils disent donc qu'on veut une société inclusive par rapport aux droits de vote et donc, il faut vraiment construire aussi une information qui soit inclusive pour tout le monde. Parce qu'évidemment, il ne faut pas seulement cibler les personnes handicapées, mais il faut cibler tous les électeurs. Moi, j'étais aussi voté parfois, je vote, contrairement à vous, je vais voter, même si je ne sais pas ce que je vais voter. ce qui est encore plus grave. Là, moi, vous dites, je ne sais pas, je m'abstiens. Parce que moi, j'ai la prétention de, je mets des vies et des noms comme ça un peu, comme ça, au pif. Donc là, c'est une réflexion qui est à ce stade. C'est-à-dire, il se rend compte aussi en fonction probablement du taux de participation qui n'est pas toujours réceptionnel. on se dit que peut-être il y a vraiment une difficulté à traduire des objets très difficiles pour l'ensemble de la population. Et donc, il faut rendre ça un langage simplifié pour tout le monde. Ce que je trouve une réflexion intéressante. J'aimerais répondre sur ce qu'elle a dit Madame la juge. Parce que ça m'a beaucoup plu ce qu'elle a dit au début. Elle a dit, au fond, nous, juges, on ne signale pas. Donc, la loi dirait il faut signaler. Mais le juge, il dit, non, moi, je ne signale pas. Et au fond, il fait un contrôle de constitutionnalité de la loi. Non, c'est vrai. Et donc, toi, tu dis, moi, j'ai la liste, mais je ne signale pas parce que je trouve que c'est contraire à la Constitution, respectivement à la CEDH. Et donc, cette loi, je ne dois pas l'appliquer. Et ça, je trouve que c'est magnifique, non ? Quand un juge qui a ce pouvoir, parce que le juge a ce pouvoir, il l'utilise. Il dit, non, cette norme qui est là, elle ne répond plus au statut juridique actuel des gens, elle est discriminatoire, ou elle peut créer une discrimination. Et là, il est problématique du point de vue de la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention, il y en avait, là-dessus, donc je ne le signale pas. Et là, vous voyez que le juge, de manière diffuse, il a ses rôles fondamentaux de protéger les droits individuels. Je trouve que c'est magnifique, comme ça. Je tenais vraiment à le dire. Voilà. Je ne veux pas te mettre en difficulté. Je ne veux pas te mettre en difficulté. Non, non, je ne veux pas te mettre en difficulté. C'est juste, je reviens à cette notion de capacité de discernement qui, encore une fois, est très élastique. Et puis, dans cette élasticité, il y a, effectivement, une marge pour la justice. Et de se dire qu'une personne, elle n'est pas durablement incapable de discernement, voilà, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, nous, on doit annoncer les personnes durablement incapables de discernement. On peut considérer de manière large que c'est le cas de personnes aussi. Enfin, voilà, et là, on n'est pas totalement dans le faux, peut-être pas totalement dans le juste non plus, mais on utilise la zone grise, la marge de manœuvre sans être totalement contraire au droit. Voilà. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a un réexamen régulier ? Enfin, est-ce qu'il faut demander les personnes qui aimeraient récupérer cette capacité de l'exercice de leur droit civil ? Est-ce qu'ils doivent faire la démarche pour demander un réexamen de leur situation ? Surtout, si ces personnes sont considérées comme durablement incapables de discernement. Oui. Alors, c'est vraiment important que les personnes s'adressent à Fribourg aux justices de paix, dans d'autres cantons, ces autorités de protection en d'autres noms, mais s'adressent soit elles-mêmes, soit leur curatrice, leur curateur, soit leur famille, leurs proches, leurs éducateurs, enfin, que des demandes soient adressées pour recouvrir le droit de vote. Moi, très sincèrement, ça ne m'est jamais arrivé. Celles qui l'ont retrouvé qui étaient dans d'anciens dossiers que j'ai repris, etc., c'était soit, enfin, en général, c'était une démarche qui venait de nous lors du réexamen annuel de se dire, mais enfin, ce n'est pas possible que cette personne reste privée de son droit de vote. J'ai eu, il n'y a pas très, très longtemps, un voisin, j'habite en ville, donc voilà, on a aussi nos personnes qu'on connaît et par dossier et par la voie personnelle à Fribourg, c'est l'avantage de la petite communauté, et c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressé à la vie politique de sa ville, de son canton et de la Suisse en général, qui nous fait la conversation régulièrement quand on le croise dans la rue et voilà, à force de parler avec ce monsieur, tout d'un coup, je me suis dit, nom de bleu, il est chez moi sur curatel de portée générale, je vérifie, il n'avait pas le droit de vote et là, j'ai pris contact avec le curateur et avec la personne de confiance qui l'accompagne régulièrement et puis, on a fait une séance avec lui où effectivement, il a dit que ça l'intéressait énormément de pouvoir voter, donc c'était quelque chose de symboliquement fort pour lui et puis, on a écrit au contrôle des habitants pour dire, voilà, ce monsieur n'est pas incapable de discernement par rapport aux questions qui concernent ses droits civiques, on les restitue. Mais on a très très peu de demandes qui viennent des personnes elles-mêmes ou de leur entourage et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que même un éducateur en foyer ou une éducatrice un peu nous écrire pour dire, voilà, cette personne, elle est intéressée, elle souhaiterait recouvrir ses droits civiques, rendez-les lui. Et puis, on ne va pas refuser, bien sûr, enfin bien au contraire. Alors, dans ce cas-là, que faut-il pour qu'il y ait plus de personnes qui fassent cette démarche de vous remonter les informations ? Est-ce qu'il faudrait une campagne de publicité ? Est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui manque pour que ? Que faut-il pour que ? Alors, premièrement, je pense qu'il faut qu'au niveau politique, on avance. Il y a cette... Il y a quand même le Conseil fédéral qui est, mais là, vous vous êtes mieux au courant que moi pour répondre, en train d'examiner ce postulat de la conseillère aux États Carobio-Tessinoise pour qu'il n'y ait plus cette limitation des droits civiques pour les personnes considérées comme incapables de discernement. Si on pouvait éliminer la question comme ça, je pense que ce serait le plus simple et le plus rapide. Après, dans l'intervalle, encore une fois, avec notre vitesse d'adaptation des lois en Suisse, il faut penser à l'intervalle. Ce serait bien qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite. Je crois qu'elle a été en partie faite aussi par votre étude. Voilà, peut-être que... Elle n'a pas vraiment été faite par l'étude, mais par contre, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de voir dans quatre cantons romands, donc Fribourg, Genève, Vaud et Neuchâtel, comment justement cette question se passait. Et déjà, au niveau des lois, on se retrouve devant des lois différentes parce que dans le canton Vaud et en Neuchâtel, on a justement de manière explicite dans la loi cette possibilité de récupérer, réintégrer ces droits politiques. Alors, il faut déjà voir que dans certains cantons, cela est explicite, c'est appuyé par la loi et dans d'autres pas. Et ça, pour moi, ça pose déjà un problème parce que ça veut dire qu'une personne qui habite à Neuchâtel, par exemple, pourra faire cette demande et en fait, pas vraiment Neuchâtel parce que c'était marrant, mais ils avaient fait la loi, mais pas la loi d'application. Donc, en fait, moi, je ne comprends pas très bien au niveau du droit, mais je comprends qu'il y a un problème sérieux là. par contre, dans le canton Vaud, il y a vraiment les deux. Donc, les personnes peuvent faire ces démarches. Ce qu'on a vu, c'est que très, très peu de personnes font ces démarches. Très, très peu. Malgré, il y a eu des circulaires du canton Vaud pour sensibiliser les curateurs, par exemple, en disant à chaque fois que, justement, vous allez attribuer une curatelle, vérifier la capacité de discernement de la personne, soyez attentifs aux droits politiques, etc. Mais je pense que le problème, ça met en lumière, justement, les paradigmes que nous utilisons pour regarder une personne en situation de handicap. On a des automatismes, en fait. On dit, une personne a une déficience, donc, elle est incapable. Une personne a une curatelle de portée générale, donc, elle est incapable. Donc, déjà, il y a ce type d'automatisme qui se font à différents niveaux. Donc, là, on a la chance d'avoir un juge de paix extrêmement au courant et, je ne vais pas dire militante, mais attentive à ces questions. Ce n'est peut-être pas toujours le cas. Et ce n'est pas juste une question des juges, c'est une question des administrations aussi. Donc, on l'a retrouvée vraiment à différents niveaux. Donc, est-ce que, d'ailleurs, les personnes concernées sont sensibilisées ? Ça, c'est une autre question. La plupart des personnes qui ont fait ces démarches nous ont dit que ces démarches sont très compliquées. Il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut connaître le droit, il faut savoir à qui s'adresser. Dans chaque canton, c'est différent, ça s'appelle différemment, c'est sous un département différent, on ne sait pas où aller chercher les informations. Donc, ça, c'est vraiment déjà quelque chose qui pose problème. Donc, souvent, les personnes ne savent pas qu'elles peuvent récupérer leurs droits et ensuite, elles ne savent pas comment faire. Et surtout, elles ne peuvent pas le faire seules. Elles ont souvent besoin, justement, d'un parent, d'un éducateur, d'un curateur qui leur propose du soutien, d'entamer la démarche, etc. Bonsoir, merci pour vos réponses. Vous avez, Madame Fontana, parlé qu'il y avait plusieurs colloques. Vous avez l'air de dire qu'il y a de nombreux colloques comme ça. Et il y avait une question sur cette procédure, donc comment on s'y prend. Puis là, je vois les difficultés. Tout le monde est au courant de ces difficultés, à première vue. qu'est-ce qu'ils font ces gens qui font ces colloques? De quoi ils parlent? Pourquoi, si on sait que c'est les éducateurs qui devraient peut-être mieux informer ou mieux réagir? Ou bien, on a parlé du médecin, qui sont les autres personnes? J'entends souvent on. Je ne sais pas de qui on parle. ça m'aiderait peut-être à mieux comprendre si on pouvait étoffer cette procédure comme elle se passe en réalité, sans forcément nommer un cas précis. Mais étoffer un peu ça, ça aiderait à situer. Moi, j'étais sur ma fin par rapport à votre question. Merci. Alors, je ne vais pas parler de la procédure, je vais la laisser à mes collègues. Par contre, au niveau des on dans les colloques, ça c'est sûr, c'est plutôt du personnel, c'est des psychiatres, c'est des médecins, mais parce que la question du discernement s'est d'abord posée dans le domaine de la santé de manière assez importante, parce qu'évidemment, on parle du patient qui doit pouvoir prendre ses propres décisions et assumer les conséquences et la question devient vraiment capitale à savoir si la personne est en mesure de prendre ses décisions. Donc, d'abord, disons, on a commencé à re-questionner cette question de la capacité de discernement, pas pour des questions financières, mais pour des questions reliées à la santé. Donc, voilà pourquoi le on, c'est plutôt ce type de personnes, médecins, psychiatres, psychologues, qu'on interpelle justement, parce qu'on s'attend à ce qu'eux, ils nous donnent des réponses, mais ils ne peuvent pas vraiment nous donner des réponses. Ils ont des éléments, ils ont des tests, mais ces tests n'évaluent pas la capacité de discernement politique, parce que, autrement, ça voudrait dire que chaque fois qu'on a un débat politique et que l'autre pense exactement l'envers de ce que nous pensons, on part de l'idée que l'autre, il a une incapacité de discernement, parce que comment il fait pour ne pas comprendre, comment il fait pour ne pas voir les conséquences, et d'ailleurs, chaque fois qu'on a un débat politique, on est un peu dans cette position, on se dit, mais l'autre, il ne comprend rien. mais vous voyez que ce serait un peu dangereux. Mais par contre, peut-être sur la procédure, je suis moins, enfin, vraiment les étapes, comment, par exemple, dans la recherche que nous avons vue dans le canton Vaud, les personnes doivent aller chez le médecin, ça peut être un médecin généraliste, généralement, c'est un médecin qui doit connaître la personne, mais encore, il faudrait vérifier, avec les parents, avec le curateur, et la personne concernée, parfois, certains ont même demandé qu'il y ait des éducateurs, les éducateurs qui connaissent la personne au quotidien, et la décision est prise ensemble. Alors, ça, pour vous dire comment ça se passe. À d'autres moments, on a entendu des histoires de personnes qui nous ont vraiment dit, il a suffi que j'appelle par téléphone le médecin, j'ai dit, écoute, tu le connais, tu sais comment, tu me fais l'attestation, l'attestation est faite, deux heures après, la personne avait ses droits. Donc, c'est très, très variable, je dirais que pour ce que nous avons vu, il n'y a pas des directives claires sur justement cette procédure. Ce n'est pas que vous restez sur votre faim, parce qu'effectivement, on reste tous sur notre faim. On ne sait pas comment ça se fait réellement, et dans chaque canton, c'est un petit peu différent, et peut-être selon les sensibilités, etc. Juste peut-être une donnée qui peut aussi aider à comprendre. On a remarqué dans les statistiques 2020, que dans les cantons romans, nous avons le double, le triple de curatel de portée générale par rapport au canton alémanique. Et voilà, évidemment, ça pose une question. Juste par rapport à cette procédure, encore une fois, je crois qu'elle dépend après vraiment de chaque instance. Voilà. On est en Suisse, 26 cantons, fois encore, je ne sais pas combien de distrits et de petits tribunaux. Voilà. Je pense que pour bien faire, il faudrait éliminer cette limitation des droits politiques au niveau fédéral et éliminer la curatelle de portée générale du droit de la protection de l'adulte et comme ça, on serait au clair. Après, pour reprendre la situation de mon voisin, je n'ai pas demandé de certificat médical dans cette situation précise. Je le vois, je pense, trois ou quatre fois par semaine et puis on taille la bavette dans notre rue. Je sais qu'ils connaissent tous les politiciens par leur nom, leur prénom, voilà. Je sais qu'ils lisent le journal tous les jours. Je n'ai pas besoin de me poser la question de savoir si médicalement un médecin considérerait qu'il est apte ou non à voter. C'est clair qu'il est apte à voter. Il a un énorme intérêt pour la matière. La question ne se pose même pas. Donc, je ne vais pas commencer à demander à un médecin. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile de vous répondre. Il y a d'autres personnes qu'on connaît moins ou peut-être ce sera utile d'avoir l'avis de leur médecin parce qu'il les connaîtra mieux que nous. Mais c'est vraiment la réponse. Ça dépend pour la procédure. Mais je pense que pour le futur, il faut qu'on ait des objectifs un peu plus clairs par rapport aux droits politiques et par rapport à la curatelle de portée générale. Et après, je pense qu'il faudra aussi une fois qu'on balaye cette peur qui est souvent exprimée dans ce domaine du vote, c'est celle de la captation des voix. Il y a toujours sous-jacent cette peur que quelqu'un soit sous influence. Mais on est tous sous influence. Je reviens à ce qui a été dit très clairement avant. On est sous influence d'un parti. On est sous influence d'une famille. On est sous influence... Personne vote pour lui tout seul. On est sous influence de notre quotidien préféré qu'on lit tous les jours. Voilà. Et moi, je me souviens de ma grand-mère qui vivait dans un petit village au Tessin. En période d'élection, elle avait dans son salon toute la collection des merlottes et cinois et des paniers garnis de toutes sortes qui étaient amenés par tous les partis politiques. Alors, elle ouvrait la porte à tout le monde. parce qu'elle aimait bien recevoir des cadeaux. Ça aussi, c'est de la captation de voix. Après, je ne sais pas si elle finissait par élire celui qui avait amené le plus joli panier garni ou bien si elle restait fidèle à son PDC familial parce qu'elle venait d'une famille PDC. Mais voilà, la captation de voix, c'est quelque chose d'un peu ridicule mais qui nous est chaque fois servi comme argument pour dire qu'on doit se méfier. et ça, c'est peut-être aussi un point important dans ce débat fédéral. Oui, je répondis sur ça parce que souvent, cet argument, il est utilisé aussi par les parents qui justement ne veulent pas que leur enfant soit instrumentalisé ou leur proche soit instrumentalisé. Donc, ils disent, là, on a une mesure qui ont l'impression d'être protégé. Voilà, une protection. comme ça, je suis sûr que je ne suis pas instrumentalisé. Ça, j'ai entendu plusieurs parents qui m'ont dit ça et donc, ils disent, on ouvre la porte. Donc, là, c'est un problème vraiment délicat aussi de donner des garanties à ses parents ou d'informer les parents que leur enfant ne soit pas, disons, instrumentalisé lors de l'exercice de voix de vote. Ça, il y a plusieurs parents qui m'ont dit ça parce qu'on discutait là-dessus. On est arrivé à dire oui, mais après, c'est qui qui protège mon enfant ? Là, je suis sûr que personne ne pourra. C'est un peu un argument un peu radical mais qui répond un peu à un souci de certains parents et que donc, il faut quand même donner aux réponses. En fait, je me demandais si le fait que ça prend autant de temps à supprimer ce truc de discernement-là, ça ne reflète pas en fait le côté systémique du problème. Donc, notre société est quand même validiste et que aussi, je pense qu'il y a dans les personnes qui prennent les décisions politiques, il y a aussi peut-être peu de personnes concernées. Il y a des biais sexistes, racistes et tout ça dans les chambres fédérales, par exemple. Donc, je pense qu'il y a aussi des biais validistes et voilà un peu ce problème-là. Ce côté un peu plus large, on va dire, plus systémique. Et du coup, quand tu perds tes droits civiques de vote, tu perds aussi les droits de faire élire ou de t'impliquer en politique. Donc, voilà. Et là, la Convention sur les droits des personnes handicapées est inscrite justement sur le droit à la participation en la vie politique. Donc, c'est une obligation qu'on a assumée dans laquelle on dit qu'il faut ouvrir les institutions, la participation de tout le monde et donc, naturellement, les personnes handicapées ont toutes formes d'handicapes confondues. Et là, on est en retard. Aussi, le comité qui juge a jugé la Suisse a dit, là, vous avez vraiment en Suisse un retard dans la participation parce qu'il y a une difficulté des personnes handicapées à exercer leurs droits, même les personnes qui sont dans l'handicap physique. Je connais un très joli cas à sourire d'une personne qui est au grand conseil, elle a été élue, qui a une forte difficulté à parler, donc il a besoin d'une personne qui l'accompagne et là, vous êtes tout de suite confrontés à qui prend en charge des coûts. Et là, on a envie de juridique de sourire, donc il n'y avait pas une base légale, après ils ont dû bricoler une solution, elle avait vite et après il y avait le problème du secret des commissions, la personne qui n'est pas élue qui participe avec et donc vous avez toute une série de ces petites choses qui poussent au fond à freiner, à freiner. parce que là, on n'a pas le courage de faire le bon et tout le monde a le droit de participer. Mais si vous allez, d'après les procédures ordinaires des droits politiques, vous avez toutes sortes d'embûches petites, je vous ai indiqué deux, qui ralentissent ces dossiers parce que chacune de ces embûches, évidemment, ça s'ouvre une discussion dans laquelle il faut des avis de droit, il faut voir qui est d'accord, qui n'est pas, et donc vous accumulez vraiment en retard. Là, je crois que la seule solution, c'est vraiment de dire, comme on a fait à Genève, tout le monde a le droit de voter, point. Là, donc, il faut faire une décision radicale. Monsieur Fribourg a été proposé au Grand Conseil. Malheureusement, on ne l'a pas encore adopté, mais c'était une première tentative, certainement, ça va revenir. Et donc là, il faut vraiment passer par la voie, la grande porte. Parce que si vous entrez en discussion sur toutes ces questions de procédures, on se perd. Parce qu'il y a toujours un bon argument pour approfondir à nouveau, pour avoir une commission qui fait encore une étude. Mais là aussi, pour l'handicap physique, ça pose un problème. Simplement, le fait de participer, il y a des conseillers nationaux, je connais un conseil national, qui souffrent d'un handicap, etc., il était là pendant six ans au conseil national, il ne pouvait pas accéder au podium. donc il a fallu déplacer, etc., ça a pris six ans de temps pour lui permettre d'accéder par le podium. Et donc, il parlait de la dernière rangée du siège au conseil national. Ceux qui sont déjà passés au conseil national peuvent imaginer quelle était la capacité des autres d'entendre ce qu'ils disaient dans le micro. Parce qu'évidemment, la plupart des gens, on ne l'envoyait même pas. donc ça, c'est pour dire que les institutions ne sont pas encore prêtes, au fond, à accepter cela, à faire ce, même si c'est un geste assez simple de bâtir une rampe, ça prend six ans de temps. Après, ils ont fait un reportage à la télé pour montrer qu'il y avait de rampe. Les services du Parlement, ils ont fait ça, ils étaient fiers d'avoir fait ça. Mais, voilà. Merci. Nous avons parlé du droit de vote actif, si on veut. Je voulais peut-être demander votre réflexion sur l'idée d'être élu, légibilité, et quelle est la relation avec le capacité de discernement si, par exemple, on pense à un exécutif au niveau communal. Pour moi, le problème, c'est le même. On voit, par exemple, que les pays qui ont pris l'option d'ouvrir le vote universel sont en route forcément, forcés, en quelque sorte, par la décision prise, c'est la même chose pour Genève, pour trouver des solutions. Et la question de l'éligibilité, c'est la même chose. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on retrouve des personnes qui ont des déficiences cognitives qui peuvent intégrer un conseil communal, par exemple. Et ça, ça se fait. La loi le permet. Et donc, quand on ouvre un espace, les personnes, si elles sont soutenues, elles peuvent prendre cet espace. Après, bien sûr, il y a tout un tas de questions qui se posent, de quel soutien donner, comment il faut le donner, comment les accompagner. Mais si on dépasse pas le premier obstacle qui est vraiment une discrimination directe au niveau de la loi, on n'arrivera pas à se pencher sur les discriminations indirectes. Justement, les exemples qui sont faits, pour moi, c'est des discriminations indirectes. Elles sont subtiles. À la limite, on ne les voit pas, mais elles ne sont pas moins agissantes. Elles sont vraiment des obstacles de taille. Et donc, je pense à une personne down qui a été élue à Arras, dans une petite commune du nord de la France. Et c'est magnifique. Il y a des... On voit bien, à travers ses vidéos, qu'est-ce qu'elle dit. Elle parle de son programme. Elle nous dit qu'est-ce qu'elle veut défendre, l'accessibilité. Enfin, tout ce qu'on a discuté maintenant, ça fait partie du programme. Et elle fait avancer quand même les choses parce que, justement, comme le problème se pose, du coup, il faut trouver une solution. Et puis, de toute façon, la procédure d'élection, elle est démocratique. Donc, pour finir, ce sera de toute façon le peuple qui va élire ou pas une personne. Tout d'un coup, il n'y aura pas de quota. En Suisse, on n'aime pas du tout. tout ça. Bonsoir. Qui décide de la capacité de discernement ? Encore une fois, je vous fais une réponse de juriste. Ça dépend. C'est une notion qui est en soi médicale, effectivement, mais aussi juridique. Et le juriste va s'appuyer régulièrement sur un certificat médical, mais il va aussi s'appuyer sur, des fois pas, justement, un avis médical, mais sur ce qu'il constate, sur ce que constatent des éducateurs, sur ce que constatent une famille, sur ce que constatent un curateur. Il y a un peu, forcément, cette sécurité qu'offre au juriste l'avis du médecin. Si un médecin, dans sa grande science, médecin psychiatre, si possible, décrète qu'une personne est incapable ou capable de discernement, ça sécurise le juriste qu'on est, nous deux. Voilà. Le médecin a dit. Mais en même temps, ce serait faux que le juriste s'appuie uniquement sur ce que dit le médecin. parce que, encore une fois, la capacité de discernement, ce n'est pas une espèce de gros paquet global qu'on doit regarder de manière générale, c'est quelque chose qu'on doit affiner. On peut considérer qu'on n'est pas capable de vérifier de manière très pointue des décomptes de caisses maladies pour la participation aux frais. Ce qui peut, suivant les pathologies qu'on a, demandez presque un doctorat en sciences médicales pour comprendre le décompte de votre assureur. Là, on peut dire peut-être non. C'est mieux si c'est un curateur qui le fait. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de choisir votre logement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de choisir si vous voulez vous faire livrer des repas à domicile ou si vous préférez choisir vous-même l'endroit où vous allez manger à midi. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'élire la politicienne ou le politicien que vous préférez croiser dans la rue le matin. Donc, voilà, c'est vraiment une notion qui demande à être regardée de manière fine et pas de manière générale, globale. Et c'est vrai que souvent, les questions posées aux médecins sont générales. La personne dispose-t-elle de sa capacité de discernement ? En soi, on devrait dire qu'on ne peut pas répondre à cette question. Voilà. Je vous réponds à un truc un peu flou mais parce que c'est une notion floue. Pardon. Bonjour. On parle du frein que, par exemple, un juriste peut être ou que la loi peut être. Mais je pense qu'il y a un autre frein qui est réel. C'est les représentations qu'on a de cette population-là. Parce qu'en fait, pour leur donner le droit de vote, il va falloir nous voter pour leur donner le droit de vote. Et une fois qu'ils seront, par exemple, éligibles, il va falloir bien leur donner leur chance. Et là, j'ai l'impression que dans les deux cas, ce n'est pas gagné. Mais ce n'est pas gagné parce que même si on leur donnait les droits, j'ai l'impression que la population n'est encore pas prête à faire ce pas en avant, à leur faire confiance. Mais je pense que ça vient aussi du fait que c'est peut-être des personnes qu'on ne croise pas assez et que la plupart des gens ont beaucoup d'a priori parce qu'en fait, les institutions, elles sont un peu entre elles. Il manque un peu tout ça autour. J'aimerais bien des réactions par rapport à ça. Je m'excuse. Je réagis tout de suite, mais il s'est passé quoi en 1971 ? Donc comment est-ce que les hommes ont voté pour nous, pour les femmes ? Et puis quelle représentation ont-ils dû casser avant pour nous faire confiance ? Oui, exactement. Et c'est une question aussi très symbolique, effectivement. Parce que là, on parle du droit de vote, c'est un aspect de la vie, donc il peut y avoir mille autres choses, mais c'est quand même quelque chose qui est très symbolique. C'est vraiment, ça touche vraiment à la reconnaissance des droits de la personne de participer, d'être actif dans la société. Donc on envoie en même temps un message très important, pas seulement aux personnes concernées, mais à tout le monde. Tout le monde doit à un moment donné se poser devant cette évidence. Et effectivement, comme vous dites, par rapport aux femmes, c'est exactement ça. Les premières à croire de ne pas être capables étaient les femmes, parce que c'était leur expérience, effectivement. C'était leur manière de se regarder. Puis avec cette population, souvent, justement, il y a cette intégration du regard très négatif, très invalidant qu'on a toujours porté depuis toujours, en fait. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est peut-être de lancer un peu l'idée que le fait de nier le droit de vote à ces personnes n'est pas seulement une limitation de leur droit de vote, mais c'est aussi une limitation de notre droit de vote. parce que nous avons droit à avoir un corps électoral qui est composé correctement. Or, le fait qu'on exclue une partie du corps électoral de manière arbitraire, parce que le savoir, on a entendu, s'il est capable ou non capable de discernement, et en plus, on applique cette notion de manière automatique, ce qui est clairement contraire au droit, évidemment, fait qu'il y a toute une série des personnes dans certains cantons qui ne participent pas au droit de vote, et donc, ne peuvent pas exprimer leur opinion. Nous allons voter en excluant une partie de la population, et donc, le résultat final du vote ne correspond pas à la volonté volontaire, à la volonté du peuple. Imaginons, pour prendre un exemple, c'est comme si on organise une votation dans le canton de Fribourg, et après, on décide, on ne va pas faire le dépouillage de vote dans la Sangine, parce qu'on dit, au fond, l'avis des Sanginois ne nous intéresse pas, et on les exclut, là, tout le monde serait scandalisé, vous partez faire des recours et vous les gagnez sans aucun problème, parce que là, le résultat final ne serait pas vraiment la volonté populaire, tandis qu'ici, il y a des corps électoraux, une partie des corps électoraux, les femmes, qui ont été exclues pendant des siècles, et maintenant, c'est ces catégories-là qui sont exclues. Donc, il faut aussi, à mon avis, élargir et dire le fait de nier le droit de vote n'est pas seulement une limitation des droits individuels de la personne, mais c'est aussi une limitation de nos droits, vraiment, en tant que personnes et collectifs, dans cette vision plus large. Et ça, peut-être, ça peut être un argument qu'il faut expliquer, mais qui peut peut-être être un argument utile pour faire bouger un peu les choses. Je voulais juste être un tout petit peu positif parce que je trouve très juste ce que tu dis. Et si on regarde cette motion Carobio, elle a été adoptée par le Conseil aux États qui n'est pas le plus ouvert d'esprit des sénacles politiques qu'on ait en Suisse, ça a été transmis au Conseil fédéral. Donc, quand même, voilà, il y a peut-être une possibilité. Genève, 75% du corps électoral qui a accepté d'ouvrir ce droit de vote à tous et à toutes. Enfin, je me dis, il y a quelque chose à faire. Voilà. Avec le temps que ça prend, mais je pense que c'est possible d'arriver à ce que tu proposes. Peut-être, juste sur ça, j'avais entendu justement quand Genève avait accepté, ils avaient posé la question aux initiatives, ceux qui avaient vraiment soutenu cette initiative en demandant comment vous avez fait. Il y a vraiment une participation en résultat incroyable. Et ils ont dit ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, ça ne veut pas dire maintenant qu'on mettra encore 10 ans, mais ça veut dire qu'il y a effectivement un travail de fond au niveau de la population, au niveau de la sensibilisation. Donc, le vote, il ne va pas tomber là comme ça, voilà. On parle de vote, mais on parle de handicap, on parle de différence, on parle d'inclusion, on parle de droit, on parle... Il y a beaucoup de choses qui sont associées pour préparer le terrain, en fait. Donc, il y a du travail. Oui. Moi, je m'interroge sur les critères, en fait, qui permettent à quelqu'un de voter ou pas. Il y a d'autres catégories de personnes dans la société qui ne peuvent pas voter, les étrangers, qui sont très, très, très nombreux et qui, pour certains, sont là depuis très, très, très longtemps et d'autres personnes, les enfants. Alors, régulièrement, dans les cantons, on a des votations, des percées pour faire que ces catégories de personnes puissent voter aussi. Souvent, ça n'aboutit pas. Des fois, ça aboutit au niveau local, mais voilà. la question que je me pose, en fait, c'est quels sont ces critères ? Qu'est-ce qui nous permet, en fait, de dire qu'une personne peut participer à la vie de la cité, voter, se faire élire et d'autres pas ? Parce que, finalement, on parle, bon, d'une catégorie de personnes qui est assez minime, finalement, mais qu'il y a un enjeu et qui est très important. La réponse que j'avais, moi, c'est la CDPH, en fait. Parce que, maintenant, il y a une loi que la Suisse a ratifiée et puis on doit l'appliquer, termine et punch loose. Mais, dans le fond, j'élargis un peu le débat, mais je me pose quand même la question, quels sont ces critères ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne polyhandicapée, qui ne comprend pas forcément grand-chose à ce qu'il se passe, puisse voter ? Et puis, pas un enfant, un jeune de 17 ans qui a plein d'idées, qui a envie de s'engager en politique, mais finalement, il ne peut pas le faire. Un étranger qui est là depuis 20 ans, qui est engagé dans la vie sociale, mais il ne peut pas le faire. Et puis, une personne polyhandicapée qui n'a, entre guillemets, pas de responsabilité, voilà. Alors, c'est difficile, mais je trouve important de réfléchir sur ces critères. Chaque fois qu'on introduit un critère, le critère, il est un peu arbitraire, objectivement. Si on prend l'âge, l'âge, on prend l'exemple de l'âge. Là, pendant longtemps, dans les cantons, on disait, roi de vote, il faut avoir 25 ans, 30 ans, etc. Puis on a baissé, on est arrivé à 20, et puis on est arrivé à 18, maintenant on est arrivé à 16, et dans certaines situations, on parle de 14, etc. Donc, il y a des, d'ouvrir aux communes, notamment, la possibilité de descendre encore. Donc là, il faut partir de l'idée qu'il y a quand même un élément arbitraire dans ce choix. Donc, est-ce que c'est juste que les enfants de Fribourg, de la ville de Fribourg, ne puissent pas voter, par exemple, sur l'aménagement de la ville, sur le plan routier de la ville, alors ce sont les personnes les plus exposées au danger de la circulation routière. Et donc, eux, ils ne peuvent pas le faire. Donc, parfois, il y a des procédures dans lesquelles on les consulte, etc. Il y a des pétitions, mais c'est quand même étrange qu'ils ne puissent pas voter. Donc, en France, ils sont les plus intéressés. Ils sont les plus intéressés, ils ont un avis là-dessus, notamment par cours, pour aller à l'école, etc. Donc, je n'ai pas une réponse pour vous dire. À un moment donné, on a cumulé ces critères et on a plus ou moins stabilisé ces critères autour d'un âge qu'on considère être le bon âge. Voilà. mais au fond, cet âge pourrait être déplacé vers le bas. Il commence à être déplacé vers le bas. Donc, c'est très... Si un canton déciderait d'introduire le droit de vote à 12 ans, la Confédération n'aurait rien à dire là-dessus. Donc, ils disent, oui, ils sont capables d'utiliser de mort. Ils connaissent, ils peuvent voter. Donc, c'est vraiment toujours un peu arbitraire. la réponse que je peux vous donner. Merci. Pour être un peu aussi positive, à la fin, moi, j'avais eu le droit de vote dans un canton novateur tel que Genève à 21 ans. Mes enfants qui sont nés à Fribourg, ils l'ont eu à 18 ans. Déjà, ça a été rapide. en 20 ans, à peu près. Ensuite, juste pour dire si je vous comprends bien, merci pour tous vos éclairages parce que moi-même, pleine de préjugés aussi. Il faut un lobby, si j'ai bien compris. Sauf que le lobby des personnes en situation de handicap n'existe pas, ni aux chambres, ni ailleurs. Mais, par rapport au droit de vote, les jeunes se sont bien manifestés. Après, les femmes, les jeunes, c'est bien. Et maintenant, il y a des formulaires qui s'appellent Smart Vote. Enfin, on y comprend quelque chose. Et aussi pour les plus âgés, comme moi. Et donc, ce Smart Vote, il a mis à peu près, j'ai vu l'évolution de presque 15 ans arriver dans les boîtes aux lettres. Parce qu'à chaque fois, nous, parents, à chaque votation, puisqu'ils avaient le droit de vote à 18 ans, on leur disait, mais vous devez aller voter. On n'y comprend rien. Et les trois quarts des votations, je ne sais pas, moi, mes enfants, ils ont quand même eu l'opportunité d'avoir des parents qui étaient derrière. On était derrière pour leur expliquer ce que nous-mêmes, des fois, on ne comprenait pas, comme M. Prévitali. Et donc, on disait, il faut lire ce gros fascicule rouge, imbuvable, alors, en situation de handicap ou pas, imbuvable, ingérable, et puis, alors, les enfants, si vous êtes à 10 minutes de plus, ce n'est pas parce que maintenant, les enfants, les jeunes adultes, on va dire, à 16 ans, je ne sais pas s'ils sont plus éclairés que ceux d'avant, mais en tous les cas, il faut les soutenir aussi. Et donc, il y a eu quelque chose de positif qui s'est fait au niveau du droit de vote, c'est cet excellent moyen-outil complètement neutre avec l'argent, notre argent, contribuable, au niveau fédéral et avant, et quand on s'inscrit, on reçoit des explications simplifiées sur tous les objets. Et donc, on pourrait très bien imaginer, je reviens à la question de la dame ici, sur l'inclusivité, parce que ça, c'est un moyen plus c'est simplifié, plus le plus de personnes a accès à ça, handicapées, pas handicapées, voilà, étrangers, qui ne peuvent pas voter, mais au moins, voilà, vous, tout le monde. Et donc, il se passe des choses positives aussi. Ça prend du temps, mais je dois dire que depuis que, en tout cas, dans ma famille, depuis que nos enfants reçoivent ça, ils votent par eux-mêmes, heureusement, parce qu'à un moment, on se dit, non, c'est pas possible, on va suivre ça jusqu'à 30 ans. Et donc, il y a quand même quelque chose de positif qui se passe. Et puis, au niveau maintenant de notre discussion de ce soir, ouais, comment on pourrait faire pour plus soutenir et puis pour faire du lobbyisme, alors que, voilà, derrière, il n'y a pas tellement de retour, comme ça, dans la politique. Merci. Sur le lobbyisme, il faut dire que les associations, les organisations d'impressions handicapées sont organisées maintenant, depuis un certain nombre d'années. Donc, à Berne, il y a une organisation fêtière qui est en contact constant avec les parlementaires et les conseils fédéraux et donc, ils sont présents pendant toutes les sessions parlementaires pour faire avancer les dossiers d'inclusion handicap qui fait ce travail et notamment sur le droit de vote, c'est eux qui ont préparé aussi toute la documentation technique, etc., qui sont allés rencontrer les conseillers nationaux, les conseillers des états et qui ont donc ce travail, il est fait. Donc, il s'est professionnalisé et il est fait. Et il commence à produire ses fruits dans ce domaine-là. Donc, il y a aussi un côté positif maintenant qui est là, donc, on n'est pas arrivé à, disons, pousser le conseil fédéral à s'interroger sur la question. C'est clair que Mme Carole a déposé cela parce que le travail avait été préparé et après, formellement, c'est elle qui a posé le postulat. Mais il y a eu tout un travail de terrain qui a été fait par derrière par cette association fêtière. Donc, ça serait quand même un aspect positif, je trouve. Et peut-être juste encore moi, je reviens toujours sur l'idée de cadre un peu plus large. On a aussi tous un peu cette tendance à diviser le monde en deux, les valides, les non-valides, le monde du spécialisé, le monde ordinaire sans se rendre compte en fait que la situation de handicap dans la vie d'une personne, c'est une situation qu'on va probablement tous expérimenter d'une manière ou d'une autre à un moment donné, qui est avant, qui est plus tard. Ça peut être une maladie, ça peut être le vieillissement, tout simplement. Ça peut être un accident temporaire, on a besoin de béquilles ou je ne sais pas quoi. et donc, voilà, si on commence un petit peu à discuter, à thématiser, c'est vrai qu'il y a peu d'occasion de sensibilisation où vraiment ces éléments peuvent être débattus et je pense qu'on devrait peut-être être plus actifs aussi à ce niveau-là. C'est vrai que Premier Firmis il fait beaucoup avec des campagnes de publicité de sensibilisation, etc. Mais peut-être se rendre compte que ça ne concerne pas les autres donc ce type de mesures ce sont des mesures qui vont peut-être à un moment donné être utiles pour moi à un moment donné dans ma vie. Donc il y a un seul monde mais ce n'est pas sentimental ce que je suis en train de dire c'est juste un objectif. C'est très intéressant parce que nous avons cherché comme Premier Firmis de collaborer par exemple avec Procenic Toute. Donc on a une excellente collaboration même à Fribourg etc. Ça marche très bien. Et après on a commencé à discuter mais on a dit justement les personnes âgées à un moment donné deviennent un peu handicapées et là il y a eu une réaction pour dire non absolument pas nous sommes des personnes âgées nous avons peut-être des difficultés mais nous ne reconnaissons pas dans l'image de la personne handicapée. et c'est une chose vraiment terrible comme tu le dis et donc il y a aussi cette difficulté à se rencontrer parfois parce qu'on refuse l'image et donc c'est vraiment le point qu'on dit moi je ne me projette pas dans la situation d'un handicap je ne suis personne peut-être je suis ralenti dans mes mouvements etc. à cause de l'âge je peux vivre avec ça mais je n'accepte pas d'être prédicté avec cela et d'entrer là-dedans et donc il faut aussi faire avec ce type de réaction c'est parfois difficile aussi de mettre en place des revendications communes parce qu'au fond on arrive et il y a ces problèmes de fond structurels qui sont là et qui sont liés vraiment aussi à l'approche à l'image négative du handicap qui est là qui est naturellement là dans notre culture mais voilà je voulais seulement répondre à ça bonsoir j'ai pas vraiment une question mais c'est pour rebondir sur la question du lobbyisme effectivement je pense que le lobbyisme traditionnel il est important mais ça demande des ressources ça demande de l'argent et il faut professionnaliser pour que ça marche une autre manière de faire et là c'est plus un appel mais c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité c'est-à-dire que chaque personne qui milite pour une cause doit être consciente de toutes les autres causes qui existent et en fait c'est lutter ensemble j'ai l'impression un objectif qui est transversal de dire on veut plus d'une société qui est compétitive d'une société dans laquelle il faut être puissant et dominer les autres je pense que si on peut même ébrécher ça tous les mouvements vont y gagner y compris les questions dont on parle ce soir donc ouais plus créer une coalition je pense de citoyens actifs que d'aller demander à 250 politiciens de changer les lois parce que au final ça va pas régler le problème je voulais juste peut-être dire une chose par rapport à ça je pense que vous avez tout à fait raison mais c'est vrai que dans notre recherche ça m'a beaucoup frappée de rencontrer des personnes avec déficience intellectuelle qui exerçaient leur droit de vote et il n'y a pas un seul parti qui n'a pas été nommé ça veut dire que c'est pas parce qu'on est en situation d'handicap qu'on milite automatiquement pour une certaine vision de la société par exemple je tiens juste à nuancer ça parce qu'il y avait autant de personnes qui votaient à gauche à droite au centre vert rouge tout ce que vous voulez quoi et je pense que c'est quand même important à se rappeler de ça parce que on a justement cette liberté puis elle est précieuse et il y a tout à construire parce qu'on n'est peut-être pas justement dans des on ne peut pas caser les personnes comme ça un peu sous des étiquettes c'est pas du tout ce que vous vouliez dire j'imagine mais ça me paraît quand même en tout cas moi ça m'avait frappée je rebondis juste sur ce que monsieur Prévitallier a dit avant par rapport au pro-infermice un exemple type qu'on vit actuellement c'est la gare de Fribourg on a dû se battre quand même corps et âme pour qu'on puisse avoir un ascenseur parquet alors que si on ne s'était pas battu on aurait gardé nos rampes et les rampes elles sont aussi difficiles pour les personnes qui marchent avec des valises des poussettes et des personnes âgées donc il faut qu'on mette toutes les personnes dans le même panier pour arriver à faire changer les choses C'est une question qui a été posée tout au début et je ne suis pas sûr d'avoir entendu la réponse en fait combien de personnes sont concernées par cette privation du droit de vote parce qu'il y a 1,8 million de personnes en situation de handicap en Suisse beaucoup n'ont aucune raison en fait d'être privées du droit de vote mais on n'a pas vraiment eu le chiffre et on ne sait pas vraiment combien de personnes on parle en fait et l'autre chose c'est très différent en fait mais je voulais juste dire qu'il y a quand même des institutions qui s'engagent énormément pour sensibiliser les personnes en situation de handicap notamment avec une déficience intellectuelle au droit de vote à Genève par exemple à Egbert il y a vraiment des cours à chaque votation où même des élus viennent présenter les sujets politiques il y a le blabla vote qui existe des radios spécialisées etc. donc il y a beaucoup de choses qui se font et peut-être c'est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier que c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui peuvent voter et les encourager à le faire mais c'est surtout la première question qui m'intéresse en fait de mémoire je crois que c'est à peu près 800 personnes dans le canton Fribourg c'était 1000 personnes sur Genève juste pour situer donc c'est vraiment pas des grands grands chiffres mais justement ça thématise beaucoup d'autres choses à travers ça mais en tout cas je pourrais vous donner peut-être après si il y a vraiment des statistiques qui sont sorties 2021 de la COPMA 2020 justement et on voit détailler toutes les curatelles toutes les formes de curatelles et les chiffres ouais moi j'avais pris ces chiffres en fait il y avait en 2021 13500 arrondis personnes qui étaient sous curatelles de portée générale en Suisse étant entendu qu'elles ne sont pas toutes privées du droit de vote donc voilà il faut vraiment juste nuancer avec ça et étant entendu aussi que étonnamment c'est la Suisse romande qui a surtout accordé le droit de vote aux étrangers au niveau cantonal et communal en Suisse allemande c'est quasiment inconnu je crois qu'il y a quelques communes grisonnes qui connaissent ça mais sinon c'est vraiment quelque chose qui est latin par contre les curatelles de portée générale qui subsistent qui sont les successeurs des anciennes tutelles ça concerne surtout la Suisse romande en Suisse allemande le travail a été fait de réviser ces mesures et de les adapter en mesure ou autre que les curatelles de portée générale donc c'est vraiment la Suisse romande qui est à la traîne avec cette adaptation des mesures donc là il y a un gros rattrapage à faire en Suisse romande voilà donc ça concerne surtout des personnes qui sont sur la partie latine de la Suisse moi j'aurais une question si personne a une question dans la salle assez pragmatique et juridique parce que vous l'avez évoqué à plusieurs reprises que le processus de modification législatif est long mais là ce qui m'échappe c'est de comprendre l'obligation de la Suisse de respecter les conventions internationales qu'elle a signées et donc d'une part comment se fait-il qu'on puisse avoir des discussions aussi longues au Parlement alors que c'est une obligation à laquelle la Confédération s'est engagée en signant enfin plus que signée en ratifiant ces conventions d'une part et d'autre part puisque la Suisse a ratifié ces conventions est-ce que ça ne donne pas le droit pour revenir Adrien à ce que tu avais dit tout au début en parlant de l'activité de Vanda est-ce que ça ne donne pas la possibilité au juge de dire je ne respecte pas le droit fédéral parce que je respecte le droit international et nous sommes dans un état moniste dès lors le juge peut dire je ne respecte pas le droit fédéral respectivement constitutionnel puisqu'il est on a dit il va à l'encontre des conventions internationales qui ont valeur en Suisse ou alors est-ce qu'on considère que ça n'est pas directement applicable notamment sur cette question particulière qu'est le droit de vote et aussi dans cette réflexion aussi où Barbara a plusieurs fois parlé de cet universalisme du droit qui existe ailleurs et que veut ces conventions donc voilà quelle est la marge de manœuvre du juge et respectivement du politique qui a priori n'en a pas par rapport à ces conventions qui lient la Suisse je réponds je réponds je laisse la parole donc le juge je suppose le juge qui est là elle respecte le droit c'est pas qu'elle viole le droit parce qu'il y a une règle comme tu l'as dit le droit interne qui est clairement en contradiction avec une convention internationale dans laquelle il y a un droit fondamental parce qu'il y a un arrêt de la cour en fin de l'homme qui dit qu'un pays depuis 2013 qui dit qu'un pays ne peut pas exclure de manière automatique les personnes du droit de vote en se fondant sur le critère de la capacité du discernement la notion de capacité du discernement est une notion qui est née dans le contexte du droit privé est-ce que je peux me marier je peux acheter etc voilà et ça c'est le contexte disons de naissance donc le fait de transposer cette notion en automatique comme il est dit à tous les cas de couratel général de poté général est clairement une violation c'est ce que dit la cour des droits de l'homme donc ça c'est un arrêt or un juge suisse d'après la jurisprudence du tribunal fédéral a le droit de ne pas appliquer des normes de droit suisse si elle entre en conflit avec la norme supérieure comme tu l'as dit hier suivant qui est la CEDH donc le comportement du juge qui dit moi j'assume cette responsabilité et donc je n'annonce pas elle est couverte par cette jurisprudence donc on ne peut pas lui tenir rigueur ce n'est pas une notion qui n'est pas juridique c'est clair que c'est un acte courageux et là ça dépend du courage aussi du juge mais et que là on a un juge qui a assumé sa fonction de manière courageuse je trouve moi j'ai cet espace et donc j'applique voilà ça c'est donc l'élément mais non c'est le législateur qui un peu la traîne c'est clair qu'on ne peut pas réglementer le droit de vote qui est quand même une matière complexe etc sur la base de l'initiative d'un juge ou d'un autre juge il faut naturellement avoir une réglementation claire et c'est ça maintenant la discussion à Berne il faut trouver maintenant une réglementation claire qui définisse vraiment une fois pour toutes quelle est la solution et la tendance à Berne le peu que j'ai pu comprendre en discutant avec l'office fédéral de justice de police et les autres c'était de dire la solution la seule solution qui est vraiment viable c'est la solution jeunoise c'est-à-dire il faut admettre que désormais tout le monde doit pouvoir accéder point parce qu'automment on entre dans des catégories sous catégories etc qui ne font que compliquer la chose à un autre niveau par rapport à d'autres catégories mais non c'est un débat politique c'est-à-dire il faudra voir dans quelle mesure la nouvelle responsable du département de justice et police empoignera ce dossier et il le portera en avant mais du point de vue juridique ce que tu dis c'est parfait donc le juge peut mais ils le font oui alors ça dépend désolé mais pour les curatels de portée générale on peut mettre notamment sous curatels de portée générale une personne à cause de son incapacité durable de discernement mais pas que donc on peut considérer que elle est sous curatel de portée générale pas à cause d'une incapacité durable de discernement du coup on s'ouvre une brèche puis on peut dire exercice des droits civiques doit exister on a une autre catégorie de personnes qui est privée de l'accès aux droits de vote c'est les personnes qui ont rédigé un mandat pour cause d'inaptitude c'est une sorte d'assurance que chacun de nous peut écrire il faut juste le faire manuscrit daté signé ou le faire devant un notaire où je dis si demain je suis voilà je passe sous le bus je suis durablement incapable de discernement je souhaite que ce soit Adriano qui s'occupe de faire mes paiements et qui s'occupe de gérer toutes mes affaires administratives et par exemple la professeure Fontana qui choisisse l'institution dans laquelle je vais vivre donc je décide moi de ce qui arriverait si j'étais durablement incapable de discernement les personnes qui ont fait de tels papiers ça permet d'éviter les curatels notamment les personnes qui ont fait de tels papiers qui deviennent incapables de discernement on a beaucoup de personnes âgées qui sont au début de la maladie d'Alzheimer elles sont encore capables de choisir qui parmi leurs proches gérera leurs affaires le jour où elles ne pourront plus du tout le faire plus du tout choisir la maladie d'Alzheimer progresse les médecins parce que là on doit faire appel à eux décident que l'incapacité de discernement est durable ces personnes là nous on va valider le mandat pour cause d'inaptitude dire à la personne désignée dans le mandat que c'est elle qui peut gérer la situation financière administrative les chats les plantes vertes ce que c'est la personne peut tout prévoir dans ce mandat et là on va informer la commune politique du fait que la personne ne peut plus voter là on n'a pas de marge c'est le mandat pour cause d'inaptitude vous pouvez le valider que s'il y a incapacité durable de discernement et là il n'y a aucune il n'y a aucune zone grise donc on est coincé mais effectivement c'est des personnes pour lesquelles moi ça ne me fait pas mal de dire elle ne reçoit plus son matériel de vote encore une fois ça concerne en général des sénilités très graves des alzheimer des situations où effectivement la personne ne va plus dans les faits exercer ses droits politiques mais on a des situations où il n'y a pas de marge du tout alors le temps passe toujours trop vite quand les sujets sont intéressants et passionnants il resterait la place pour une question très brève mais très très brève est-ce qu'une personne a la langue qui brûle ou justement il est possible d'aller maintenant l'éteindre avec quelque chose à boire et ou la poser à ce moment-là de manière plus discrète à une de nos trois personnes expertes dans l'espace qui nous accueillera si tel n'est pas le cas peut-être que pour la toute fin je te cède la parole volontiers merci Nils pour cette tu t'es tu en fait vous avez hyper bien joué le jeu merci beaucoup pour vos questions votre participation merci à nos invités effectivement la soirée se poursuit quand vous sortirez de la salle si vous voulez continuer à discuter entre vous avec nos invités avec nous on a posé quelques petites choses à grignoter sur le bar et sur les tables juste à gauche en sortant et le serveur passera vous pourrez commander à boire et nous pourrons poursuivre de manière plus informelle je termine toujours par une petite page de pub surtout que les prochains cafés arrivent très vite après la pause des fêtes de fin d'année rendez-vous pour le prochain ici même le 11 janvier où on parlera d'une question très différente un terme que je ne connaissais pas avant l'année dernière la crémigration est-ce qu'on passe du rêve à la double peine et puis directement après le mois prochain on enchaîne on va s'intéresser à la question du vieillissement vieillir de l'autre côté du miroir c'est un café qui aura lieu le 18 janvier donc directement la semaine d'après un café un peu particulier parce qu'il a lieu directement dans les locaux du musée d'histoire naturelle comme ça on sera en plein coeur de l'exposition qui est consacrée justement au vieillissement et vous verrez sur vos tables notre magazine scientifique s'est intéressé à cette question aussi il est tout frais il sort de presse n'hésitez pas à le prendre vous avez certainement quelques jours de vacances pour vous y plonger et vous préparer au café scientifique de janvier je me réjouis de prolonger cette discussion avec vous juste dehors et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année merci Merci.